Générique Bonsoir à tous, édition spéciale pour évidemment évoquer les derniers développements d'une journée marquée par une nouvelle série d'attaques au couteau visant des Israéliens. Israël frappé d'ailleurs de toutes parts, que ce soit Jérusalem ce matin, Kiria Tarbin un petit peu plus tard en Cisjordanie, Tel Aviv en plein cœur de Tel Aviv cet après-midi. Et puis à l'instant le nord d'Israël également avec la ville d'Afoula où là encore un terroriste a tenté de poignarder plusieurs personnes. Un soldat israélien a été blessé, le terroriste a pu être maîtrisé. On va en parler dans un instant, tenter de comprendre ce qui est en train de se passer. Certains évoquent cette nouvelle intifada. S'agit-il effectivement d'une intifada au sens que l'on a connu par le passé ou pas ? Ou bien d'actes isolés qui constituent une sorte de mouvement populaire ? On va en parler avec nos invités que je salue. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir à vous, Marius Schatner, vous êtes journaliste et écrivain. Et puis à mes côtés, Dror-Evan Sapir. Bonsoir, analyste politique sur i24news. D'abord, un retour en image sur ce qu'il s'est passé tout au long de cette journée. C'est avec Joseph Emmanuel. Tel Aviv, un peu avant 15h, un palestinien poignarde plusieurs passants. Nous sommes à quelques dizaines de mètres du ministère de la Défense, au cœur d'Israël. Très loin des lignes de tension, loin de Gaza, loin de la Cisjordanie. Des blessés de tous les âges, 20 ans, 30 ans, 50 et 60 ans. L'un d'eux est une jeune soldate. Elle est légèrement blessée, tout comme les autres. C'est la cinquième attaque au couteau depuis samedi. Comme souvent, le terroriste a été abattu sur la scène de crime. Le vice-ministre de la Défense s'est déplacé. Son message est politique et sans détour. Nous sommes ici pour faire passer un message aux terroristes. Ce que vous voulez faire par vos actions ne marchera pas. Nous sommes revenus sur la terre d'Israël pour y rester à jamais. Jérusalem, plus tôt dans la journée, un homme gît à même le sol. Il vient d'être poignardé par un palestinien de 15 ans. Son pronostic vital est clairement engagé. L'attaque est commise tout près d'un des grands axes de Jérusalem. Le jeune terroriste a pris la fuite, rattrapé presque immédiatement par les forces de sécurité. Nos unités de police sont postées dans toute la région. Elles sont intervenues très rapidement et le terroriste a été appréhendé. Il avait tenté de saisir l'arme d'un garde de sécurité, mais il a été empêché à temps. Comme la plupart des victimes des attaques de ces derniers jours, la victime est un juif religieux clairement identifiable comme tel. Les attaques se comptent désormais par dizaines ces derniers jours. Entre 3 heures du matin et 18 heures dans la seule journée d'aujourd'hui, une quinzaine d'attaques ou tentatives d'attaques ont été commises. Dans le nord d'Israël, au beau milieu de la nuit, l'une des routes principales est bloquée par des dizaines de pneus incendiés. A 7h45 du matin, c'est dans le sud d'Israël, cette fois, que des Bédouins caillassent des voitures. 7 minutes plus tard, des voitures israéliennes essuient des jets de pierre en Cisjordanie, près de Sinjil. Même scène contre des soldats de Tzal à 8h15 à Hébron. Même scène encore à Beitoumar à 9h du matin. L'une des attaques les plus graves a lieu à midi. Un lynchage est évité de justesse à l'entrée du village à Loul, en Cisjordanie. Certains prévoyaient un retour au calme. Mais la succession d'attaques contre des Israéliens semble contredire les voix les plus optimistes. Plus aucune région de l'État juif n'est maintenant épargnée. Alors, situation qui évolue, puisqu'on vous parlera dans un instant. Avec nos envoyés spéciaux, d'ailleurs, de cette dernière attaque qui a eu lieu tout à l'heure à Foula, on ira à Jérusalem, où des affrontements sont signalés également dans le quartier de Chouafat, Jérusalem-Est, où un palestinien a été tué ce soir lors d'affrontements avec la police israélienne. Dror Even Sapir, comment on peut qualifier ce qui est en train de se passer ? Il faut signaler également, et on le verra en direct tout à l'heure, que Benyamin Netanyahou doit s'exprimer dans une vingtaine de minutes. Comment est-ce qu'on qualifie ce qui est en train de se passer depuis maintenant près d'une semaine en Israël ? Le mot intifada n'est pas, à proprement parler, celui qu'on retient. En tout cas, c'est un terme qui évite soigneusement d'employer les responsables des services de sécurité qui ne veulent pas employer ce genre de terminologie. Et ils ont de bonnes raisons d'éviter de le faire, puisque si l'on compare cette vague de violences avec les précédentes intifadas, la première à la fin des années 80, la deuxième au début des années 2000, eh bien dès le début, l'embrasement était généralisé et les Palestiniens descendaient par milliers dans les rues pour prendre part aux émeutes, aux heurts contre les forces de l'ordre israéliennes. Et puis, concernant la seconde intifada, en tout cas, ça a rapidement débouché sur une campagne d'attentats sanglants qui visait avant tout les populations civiles en Israël et même. Là, on est dans une autre configuration avec une succession... Ah, ça peut sembler paradoxal d'employer ce genre de termes, mais c'est tout de même une succession d'actes isolés. Alors, d'actes isolés qui répondent à un état d'esprit généralisé, semble-t-il, dans une partie de la population palestinienne, notamment dans la jeunesse palestinienne, qui est sans doute en partie radicalisée, islamisée. Vous savez, la plupart des auteurs de ces attentats, d'ailleurs, ce sont tous des jeunes, sans aucune affiliation organisationnelle. Ils ne font pas, a priori, partie du Hamas ou du djihad islamique. La plupart sont tués un peu de temps après avoir commis l'attentat ou avant d'avoir commis leur tentative d'attentat, mais on sait de ceux qui sont arrêtés et qui sont donc interrogés par les forces de sécurité israéliennes, qu'ils sont motivés, en tout cas c'est ce qu'ils disent, principalement par deux choses. Ils déclarent venger l'attentat anti-palestinien du village de Douma, et puis, et surtout, ils déclarent vouloir empêcher les Israéliens de changer les statu quo, ou même de détruire les mosquées qui sont établies sur le mont du Temple, ou l'esplanade des mosquées, pour construire le Troisième Temple. Évidemment, cela ne correspond en aucun cas à la réalité. C'est un fantasme qui est diffusé par le mouvement islamique, par une partie du mouvement islamique israélien, dirigée par un certain Raïd Salar, qui est parvenu à échauffer les esprits, en tout cas les jeunes esprits parmi les Palestiniens, et à les convaincre qu'effectivement les Israéliens avaient l'intention d'établir le Troisième Temple sur l'esplanade des mosquées au mont du Temple. Et cette motivation semble, en tout cas, centrale dans les raisons qui ont poussé ces jeunes apprentis terroristes. – Alors, vous êtes d'accord, M. Schoenner ? – Oui, grosso modo, je suis entièrement d'accord. – Tout ça serait lié au religieux ? – Non, pas tout. D'ailleurs, ce que vous avez dit, ce n'est pas forcément lié au religieux, puisqu'il y a quand même, il faut se rappeler, ce qui s'est passé avec le massacre de la famille d'Awabche. Et je le rappelle, quand ce massacre s'est produit, tout le monde a dit, attention, enfin, les plus hauts responsables du pays qui ont d'ailleurs dénoncé le massacre, mais tout le monde a craint que ce serve de détonateur. Je veux dire, tout le monde s'attendait à ce que quelque chose se produise après. Et en ce sens, d'ailleurs, je peux dire tristement que les seuls vainqueurs, parce qu'il n'y a pas de vainqueurs pour le moment, il n'y a que des tués, mais dans cette malheureuse affaire, ce sont justement ces groupes extrémistes juifs qui voulaient mettre le feu aux poudres, pour le moment, c'est réussi. Maintenant, le débat, est-ce que c'est une intifada ou pas ? Je crois que c'est un débat sémantique, ce n'est pas très, très important. C'est évident. C'est important de savoir si toutes ces actions sont coordonnées, cautionnées par des mouvements ? Ce n'est pas la même chose. Cautionnées, oui. Coordonnées, je m'appuie sur ce que disent les services israéliens. Pas forcément. Mais c'est dans un climat spécifique. Alors, l'intifada, et vous avez tout à fait raison, c'est vrai que quand vous regardez la carte, c'est affolant, mais quand même, il faut garder les proportions. C'est-à-dire que quand il y avait la seconde intifada, à chaque attentat, il y avait 20 morts, 25 morts. Il y a eu un mois de mars 2001, je crois, le mars plus terrible, avec l'attentat de Pessah à Natania, il y a eu 150 morts. On n'est pas du tout dans cette configuration. Le problème, c'est que lorsque vous avez une vague de violence, vous ne savez pas comment ça s'arrête. Alors, justement, Manuel Navon, comment vous analysez ce qui est en train de se passer depuis une semaine ? Dror a fait référence dans ses propos et à juste titre au fantasme. Il a parlé de fantasme, effectivement, des dirigeants islamistes, mais également palestiniens, qui accusent Israël, pas seulement de vouloir changer le statu quo sur le monde du Temple, mais de vouloir porter atteinte à la mosquée d'Al-Aqsa. Et là, permettez-moi de vous citer ce qu'a dit Mahmoud Abbas. Il y a deux semaines, le 16 septembre, je cite, « Nous bénissons chaque goutte de sang qui a été versée pour Jérusalem, qui est un sang pur et propre, un sang qui a été versé pour Allah. Chaque martyr chahide ira au paradis et chaque blessé sera récompensé par Allah. La mosquée d'Al-Aqsa est la nôtre et les Juifs n'ont aucun droit de la défier, de la profaner avec leurs pieds sales. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger Jérusalem. » Il a tenu ses propos il y a deux semaines. Et le jeune arabe de 19 ans, Mouhannad Halabi, qui a tué deux citoyens israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, samedi soir, avant de commettre son crime, a posté sur sa page Facebook la chose suivante, « Je suis venu protéger la mosquée d'Al-Aqsa de la souillure des Juifs. » Et après avoir été tué par les forces de sécurité, un bébé palestinien a été nommé après lui. Il a été célébré dans la rue palestinienne. Il y a là une incitation très claire, qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas nouvelle et qui ne fait que répéter, encore une fois, les accusations vis-à-vis des Juifs sur la souillure d'Al-Aqsa. C'est exactement ce qui s'était passé il y a 86 ans, en 1929, lorsque 133 Juifs ont été tués par des Arabes à Jérusalem, à Hebron, à Safed, parce que le dirigeant palestinien de l'époque, Hadjamine al-Husseini, avait de la même manière accusé les Juifs de vouloir conquérir la mosquée d'Al-Aqsa, chose que fait aujourd'hui Mahmoud Abbas, qui ne peut pas se laver les mains de ce qui se passe. – Moi je crois que là, c'est très bien de poser la question historique, parce que je voudrais en parler justement, d'un aspect historique. – Oui, d'abord, tout de suite dire, je pense effectivement que la peur des Arabes, des musulmans, qu'Israël veut reconstruire le Temple, est un fantasme. Je suis d'accord là-dessus. Il n'y a pas de projet… – Est-ce qu'il est entretenu ou pas par l'autorité palestinienne ? – Non, mais je pense qu'il est entretenu par des ministres israéliens. Je pense que ce jeune homme, je ne suis pas sûr que ce soit un partisan de Mahmoud Abbas. On sait très bien au contraire que la popularité de Mahmoud Abbas est en chute libre en Cisjordanie. Mais ce qui est la différence aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, c'est que même si le gouvernement israélien, je crois qu'il est sincère, veut maintenir le statu quo, aujourd'hui nous avons au sein de la majorité, au sein du gouvernement, des ministres qui ouvertement appellent tout simplement à reconstruire le Temple d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'a dit le ministre O'Huré Ariel. Il a parlé de reconstruire une synagogue, mais c'est son intention. Et si on regarde dans l'histoire, vous avez parfaitement raison, en 1928, ça a été utilisé par le Mufti de Jérusalem. Mais regardons ce qui s'est passé, par exemple, après 1967. Nous avions le Rav Goren, qui était le grand rabbin des armées, qui, on le sait aujourd'hui, il ne s'en est pas caché par la suite, rêvait non seulement qu'il y ait un culte juif sur le Mont du Temple, mais sur l'esplanade des mosquées, mais il rêvait de détruire les mosquées. La différence d'aujourd'hui, c'est que des gens comme ça, qui étaient relativement marginaux, aujourd'hui, nous avons des ministres qui disent ça. Et d'autre part, il n'y a pas que cette motivation. Il y a eu la motivation aussi de... Ce n'est pas ça qui crée le fantasme qui existait avant. Quand j'ai parlé du Mufti de Jérusalem, c'était en 1929, c'était bien avant O'Huré Ariel, c'était bien avant le Rav Goren, et ce fantasme n'est pas nouveau, et par conséquent, il s'agit là d'un phénomène qui se répète. Oui, mais il y a quelque chose qui permet d'entretenir le fantasme, et quelque chose qui permet de combattre le fantasme. On n'est pas dans la psychanalyse. Or, ce que fait le gouvernement israélien, ce qui l'autorise, ce qui l'a fermé les yeux. Aujourd'hui, hier, il a pris une mesure qui était sage, c'est interdire. Interdiction, on va en parler. Interdiction, mais elle était tardive. Elle est tardive. Rappelons aussi le rôle, je pense, catastrophique qu'a eu Sharon dans le déclenchement de la seconde intifada. Je ne dis pas que Sharon est la cause de la seconde intifada, mais lui aussi a joué avec le feu. On ne joue pas. Le rapport Michel a lui-même déterminé que ça n'était pas la visite de Sharon sur le Mont du Temple qui avait déclenché la deuxième intifada. Bon, mais je ne suis pas d'accord avec le rapport Michel. Alors, on a justement à Jérusalem, nous attend Cyril Lamar, qui a vécu toute cette journée, donc avec cette attaque au couteau, où un Israélien a été blessé. Des mesures de sécurité renforcées, Cyril, et des affrontements ce soir à Jérusalem, dans le quartier de Chouafat, où vous vous trouvez ? Oui, bonsoir Jean-Charles. Après une nouvelle journée meurtrière à Jérusalem, des violentes émeutes ont éclaté ici même, dans ce camp de réfugiés de Chouafat à Jérusalem-Ets. Un camp de réfugiés, des violentes émeutes, entre forces de sécurité israéliennes et manifestants palestiniennes. Un rond-point, le rond-point à l'entrée de ce camp de réfugiés. Pourtant, encore, les stigmates de ces affrontements, on peut voir des centaines de pierres autour de moi, signe des affrontements très violents entre les policiers israéliens et les manifestants palestiniens. Ce camp de réfugiés, dont est originaire, il faut le rappeler, le terroriste palestinien qui a poignardé cet après-midi un jeune civil israélien, un étudiant d'une école talmudique, près d'ici, près de ce camp de réfugiés. Les forces de police, on peut entendre, au dernier mois, des tirs de gaz lacrymogènes, on a entendu un peu plus tôt, on a entendu même des tirs à balles réelles, et des hélicoptères survoler ce camp de réfugiés, donc de violentes émeutes, parce que la police est entrée dans ce camp de réfugiés pour perquisitionner le domicile de ce terroriste. Et au moment où les forces de police entraient dans le camp de réfugiés, ils ont été accueillis par une pluie de pierres, de jets de cocktails Molotov, des engins explosifs improvisés, vous pouvez même voir, derrière moi, des pneus brûlés. Les jeunes manifestants cagoulés bloquent l'entrée de ce camp de réfugiés. Ils ont avancé pour arriver au domicile de l'assaillant du terroriste. Ils se sont heurtés à une forte résistance de la part des habitants de ce camp de réfugiés. Il y aurait, selon les sources palestiniennes, selon les sources palestiniennes, deux palestiniens qui auraient été tués, deux manifestants qui auraient été tués, alors que neuf policiers israéliens ont été légèrement blessés. Donc la tension reste très, très, très palpable ici dans ce camp de réfugiés. de Chouafat à l'est de Jérusalem. Cyril, autre point de tension, évidemment, la vieille ville de Jérusalem, avec des mesures de sécurité, là aussi, sans cesse renforcées. Oui, avant de nous rendre ici à Chouafat, nous étions à la porte de Damas, dans la vieille ville de Jérusalem. On a pu constater, effectivement, un dispositif de sécurité nettement renforcé. Selon la police, des portiques de détection de métaux vont être installés à l'entrée de la vieille ville pour tenter d'endiguer, de déjouer de nouvelles tentatives d'attaque au couteau à l'intérieur de la vieille ville. Alors, il y a beaucoup de tensions, signe de crispation. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a même appelé ce matin les habitants de Jérusalem, en tout cas ceux qui détiennent un port d'arme à feu, un permis d'arme à feu, eh bien de porter leur arme à tout instant pour éventuellement déjouer ou tenter de neutraliser les terroristes palestiniens qui s'en prennent aux civils israéliens dans cette vie. Car il faut le rappeler, Jean-Charles, depuis un temps maintenant, eh bien ce sont souvent des civils armés, non pas la police, qui neutralisent ou qui abattent même ces terroristes palestiniens qui attaquent au couteau, donc au cœur même de Jérusalem. Merci Cyril Lamarre. On vous retrouve évidemment à tout moment si des événements se produisent dans le quartier de Chouafat où vous vous trouvez. Alors je voulais qu'on parle justement de cette mesure d'apaisement ou pas prise par des tanniers ou de Révin-Sapir, celle d'interdire à tout député, quel qu'il soit, de se rendre sur l'esplanade du Mont du Temple. Et ça a été mal reçu, notamment par les députés arabes. – Ça a été mal reçu dans un premier temps par les députés de la droite de la coalition que dirige Binyamin Netanyahou. Et c'est pas le premier exemple depuis que cette crise a débuté, le premier exemple où Binyamin Netanyahou quelque part prend des décisions qui vont contre de largement de sa coalition ou aussi peut-être même de son électorat. Parce qu'il faut rappeler que le succès de Binyamin Netanyahou et de son parti, de l'écho de la dernière élection, législative avec 30 mandats, c'est considérable, s'était fait en partie au dépend du parti sioniste religieux de Naftali Bennett, le parti du foyer juif. Et donc une partie de l'électorat du Likoud aux dernières élections est un parti pour qui le Mont du Temple, c'est quelque chose de crucial. Et le fait que Binyamin Netanyahou ait pris cette décision, ça signifie bien qu'il a une vision très globale des enjeux. Ça confirme que contrairement à ce que l'on pense et contrairement à la manière dont Binyamin Netanyahou est souvent présenté dans les médias étrangers, eh bien c'est un leader politique très prudent lorsqu'il s'agit de gérer des situations de crise sécuritaire. Et ça a été le cas notamment l'an dernier dans la bande de Gaza. Mais un point, ce qui est important, c'est que tout à l'heure, on parlait du fantasme véhiculé par certains groupes islamistes concernant les soi-disant visées israéliennes sur le Mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Ce qui a tout de même changé et ce qui alimente en quelque sorte ce fantasme, c'est que cette esplanade, le Mont du Temple, a pris une importance bien plus grande qu'auparavant dans l'éthos national ou nationaliste d'une partie de la droite israélienne, y compris laïque. Juste une anecdote, il y a quelques semaines, une délégation de la jeune garde du Likoud, le Likoud, le parti du pouvoir, c'est pas un parti religieux, c'est un parti dans lequel vous trouvez des gens pratiquants et des gens qui ne le sont pas. Eh bien une délégation des jeunes du Likoud s'est rendue sur le Mont du Temple, d'ailleurs contrairement à la vie de Binyamin Netanyahou et de ses conseillers, donc c'est la preuve que le Mont du Temple, encore une fois, a pris une importance bien plus grande, si vous voulez, dans la panoplie idéologique de la droite israélienne. C'était pas le cas il y a encore quelques années. Alors, une explication, Manuel Navon, à cette importance aujourd'hui, cette focalisation qu'il y a autour de cette esplanade ? Il faut comprendre qu'il y a un désaccord entre les autorités religieuses juives sur l'interdit ou pas d'accéder au Mont du Temple. Pendant de nombreuses années, les rabbins ultra-orthodoxes interdisaient à tout juif de monter sur le Mont du Temple par peur de profaner ce qui était le Saint des Saints lorsque le Temple existait. Il y a d'autres rabbins, en général les rabbins religieux sionistes, qui eux permettent d'accéder au Mont du Temple dans certaines conditions et uniquement sur certaines parties du Mont du Temple. Et cette autorisation a été utilisée, c'est vrai, de plus en plus ces dernières années, dont par certains membres de la Knesset et également ministres. Mais encore une fois, n'oublions pas une chose, lorsque l'on parle de statu quo, c'est vrai que depuis juin 1967, depuis que Moshe Dayan avait mis d'accord avec le Waqf pour permettre à tout le monde d'accéder au Mont du Temple, mais uniquement aux musulmans d'y prier, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce statu quo est toujours le même. Et contrairement à ce que dit Mahmoud Abbas, il n'y a pas de changement de statu quo. Qu'il y ait plus de juifs qui demandent à accéder au Mont du Temple, c'est un fait, mais il n'y a pas de changement du statu quo. Maintenant, autre chose. Je vous rappelle également, lorsque l'on parle de provocation ou de changer le statu quo, on a parlé tout à l'heure, ou j'ai parlé tout à l'heure, de ce qui s'était passé en 1929. Eh bien à l'époque, on accusait les juifs de provocation et de changer le statu quo en mettant des chaises et des tables au mur des lamentations et en sonnant le chauffard pour les fêtes du Nouvel Anjuif et de Yom Kippour. À l'époque également, le moufti de Jérusalem disait, c'est une provocation, c'est un changement du statu quo. Donc là aussi, ce genre d'argument n'est pas nouveau. – Je peux rebondir ? – Justement, j'ai un peu travaillé l'histoire. En 1929, c'est un phénomène intéressant parce qu'à un moment aussi, il y avait des manifestations du Bétard déjà à l'époque et qui étaient des manifestations très nationalistes, nationalistes disons, devant le mur occidental. Mais il faut se rappeler que le mouvement sioniste a toujours dénié avoir la moindre ambition sur l'esplanade des mosquées. Et ce déni… – Qui l'a dénié ? – Je veux dire, à l'époque, en réponse à une commission britannique d'enquête, les responsables sionistes disent, nous n'avons aucune ambition. Je veux dire, notre ambition se tient uniquement, notre volonté se tient sur le droit de prier sur le mur, mais pas l'esplanade elle-même. Et ça, ça change aujourd'hui. Alors je ne veux pas justifier un criminel comme le moufti, mais ce que disait le moufti à l'époque, vous voyez au fond, les Juifs disent qu'ils veulent prier uniquement sur le mur, mais en fait, ils visent l'esplanade. Eh bien, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui commencent à y croire. Et ils ont des raisons. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même autre chose aussi qu'il faut mettre en… Je veux dire, c'est que la population palestinienne a été effrappée d'une chose, c'est l'impuissance du gouvernement israélien face à des extrémistes juifs. Je veux dire, il y a eu des discours magnifiques après l'horrible attentat contre la famille d'Aouabche, où sont les arrestations ? Il y a le groupe terroriste qui a tué, qui a assassiné le couple de Juifs il y a 4-5 jours, a été arrêté deux jours après. Nous avons le ministre de l'AD. Je veux dire… – Il y a deux poids et deux mesures dans les entières. – C'est évident, je veux dire, c'est évident. – Là où il y a deux poids et deux mesures, c'est dans les réactions. Parce que la société israélienne dans sa totalité, les dirigeants israéliens dans leur totalité ont condamné dans les termes les plus fermes l'attentat d'Aouabche. En revanche, les derniers meurtres ont été glorifiés par les dirigeants palestiniens. Et je veux simplement vous citer… – Pas tout à fait. – Pas tout à fait, je vais vous citer tout de suite. – On n'a pas été condamnés. – Non seulement on n'a pas été condamnés, Mahmoud Ismail, qui est membre du comité exécutif de l'OLP, a décrit le 6 octobre dernier, donc vraiment il y a deux jours, un devoir national de commettre ces attentats. Membre du comité central de l'OLP. Jamal Mohaysen, qui est également membre du comité central de l'OLP, dit que toute mesure est légitime et légale pour tuer des Israéliens. Également, pas également, 7 octobre 2015 sur la télévision palestinienne. Ce sont des membres du parti de Mahmoud Abbas. – Mais qu'est-ce qu'a dit Mahmoud Abbas ? – Mahmoud Abbas, comme je l'ai dit, a dit que ce sens qui est versé est pur et propre, que les Juifs souillent le monde du temple avec leur pièce sale. – Pourquoi vous ne dites pas qu'il a dit aussi qu'il était contre en général ce genre de choses ? – Parce que c'est un hypocrite. – Ah, mais alors vous choisissez… – Moi je dis que c'est hypocrite de choisir les citations. – Non, vous partez une partie de ce qu'il dit. – Non, non, je dis qu'il en appelle aux Palestiniens en arabe, parce que vous, vous citez les déclarations en anglais ou en français. Moi je cite celles en arabe qui sont destinées à la population palestinienne. C'est vrai que lorsqu'il parle aux médias occidentaux, il ment. Lorsqu'il parle en arabe, il dit la vérité. Il faut lire toutes les citations. – Je pense qu'il faut établir une distinction entre les déclarations de Mahmoud Abbas avant la vague de violence actuelle et les déclarations de Mahmoud Abbas depuis que cette vague de violence s'est déclenchée. Avant, très nettement, Emmanuel Navol l'a cité. Il y avait une ambiguïté, une ambivalence délétère qui pouvait effectivement inciter certains palestiniens à passer à l'action, à commettre des actes terroristes. Cette fameuse phrase sur les juifs qui souillent l'esplanade des mosquées. – C'est pas de parler des soldats qui étaient rentrés dans l'esplanade avec leurs bottes. C'était dans ce contexte-là qu'il a dit. – Non, non, il a dit les juifs. – Oui, il parlait dans le contexte des soldats qui étaient rentrés avec des bottes. – Très clairement, parce que c'est dans son intérêt, parce qu'il craint pour sa place, parce qu'il craint la concurrence du Hamas, il a les déclarations en anglais et en arabe également, et peut-être même surtout en arabe, de lui et de certains de ses conseillers, notamment Nîmer Hamad, ont été très claires. C'était des déclarations qui avaient pour but de permettre les conditions d'un retour au calme et d'inciter les palestiniens à ne pas faire usage de la violence. Et de fait, un nombre relativement bas de palestiniens ont pris part aux émeutes. – Alors on va retrouver tout de suite cette fois en direct de Tel Aviv, votre envoyée spéciale d'I24 News, Léa Berdugo, qui va nous raconter déjà ce qui s'est passé cet après-midi, donc dans cet attentat qui s'est produit au cœur même de Tel Aviv, juste à côté du quartier général de l'armée israélienne. Léa Berdugo, vous êtes en direct. – Exactement, la journée a été marquée par une série d'attaques parmi les dernières, celles qui s'est déroulée ici à Tel Aviv, là où nous nous trouvons à côté du quartier général de l'armée israélienne. Quatre personnes ont été blessées légèrement, toutes sont sorties de l'hôpital actuellement. Alors l'assaillant était muni d'un couteau et d'un tournevis, alors qu'il tentait de s'échapper, et bien il a été rattrapé par le tir d'un soldat, il est mort sur le coup. L'attaquant est originaire de Jérusalem-Est et il avait 19 ans. Autre attaque, celle qui s'est déroulée à Afoula, dans le nord d'Israël. Deux soldats ont été visés, l'un d'entre eux a été touché à la poitrine, il est actuellement dans un état modéré. L'auteur de l'attaque a été blessé et arrêté. Alors Léa, évidemment cela a suscité beaucoup d'émotions, d'agitations, parce que cela se passe à Tel Aviv, évidemment, au cœur d'Israël. Exactement, alors la présence policière est toujours renforcée au sein de la capitale économique du pays. Et puis cette attaque a suscité, vous l'avez dit, beaucoup d'émotions et même un choc, parce que c'est la première fois qu'une telle attaque se déroule au sein de la capitale économique du pays depuis le début de ce regain de violence. Les attaques étaient plutôt cantonnées sur Jérusalem et en Cisjordanie pour l'instant. Alors face à cette vague d'émotions, les réactions des hommes politiques diffèrent. Nous avons pu parler à Yaïr Lapide, ancien ministre des Finances et actuel chef du parti centriste, Yachatide. Lui ne veut pas parler de politique. Il dit que les critiques seront à faire dans le futur, mais que leur étau recueillement est à l'unité et non à la polémique. Cependant, certains ont déjà leur petite idée de la réponse à apporter. Le vice-ministre de la Défense était présent ici et selon lui, tous les Israéliens qui détiennent un permis doivent porter une arme sur eux, car c'est la seule solution, dit-il. Je l'ai déjà dit et je le redis, tous ceux qui ont une arme en règle avec un permis se doivent de sortir avec et de l'utiliser de manière responsable. Alors oui, bien sûr, avec la situation sécuritaire de ces derniers jours, avec des attentats un peu partout, un citoyen armé peut éventuellement empêcher un attentat. Voilà donc pour ce qui s'est passé à Tel Aviv. Merci à Léa Berdugo qu'on va retrouver dans un instant. Je voudrais qu'on revienne également sur cette semaine d'événements qui se sont enchaînés les uns les autres, des attaques, des émeutes, des déclarations politiques également. Retour sur cette semaine de violence, cet embrasement. Est-il justement possible d'identifier un élément déclencheur ? Maxime Pérez. Le 30 septembre, le président palestinien Mahmoud Abbas profite de sa tribune à l'ONU pour s'en prendre violemment à Israël. À Ramallah, son discours est suivi sur écran géant par des milliers de personnes. Hasard ou coïncidence, son allocution marque le début des violences qui frappent Israël et la Cisjordanie depuis bientôt une semaine. Jeudi soir dernier, près de l'implantation d'Itamar en Cisjordanie, une voiture israélienne est prise sous le feu de tireurs palestiniens. À bord, Etam et Nahama Enkin sont assassinés sous les yeux de leurs quatre enfants. Quelques heures plus tard, les forces israéliennes opèrent au cœur de la ville palestinienne de Naplouz. Les cinq membres de la cellule terroriste sont méthodiquement appréhendés. Ils appartiennent au Hamas. Samedi soir, les événements s'enchaînent. Deux fidèles juifs sont mortellement poignardés dans la vieille ville de Jérusalem après s'être rendus au mur des lamentations. Une femme donne l'alerte et permet aux policiers d'abattre le terroriste, un palestinien de 19 ans. Dans la nuit, un autre palestinien est abattu après une violente altercation avec des jeunes juifs à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Parallèlement, les territoires palestiniens s'embrasent. Un peu partout, en Cisjordanie, déhors repose l'armée israélienne à de jeunes lanceurs de pierre. Dimanche, un premier palestinien meurt lors d'affrontements à Tulkarem. Le lendemain, un autre palestinien trouve la mort à Bethléem. Ses funérailles servent de prétexte à de nouvelles violences. Pour juguler l'escalade, Benyamin Netanyahu ordonne une série de mesures sécuritaires fortes, par exemple la destruction de maisons palestiniennes appartenant aux auteurs d'attentats. Les autorités israéliennes jugent que cette mesure peut s'avérer dissuasive. Malgré les appels au calme, y compris du président palestinien Marc Maudabas, les tensions sur le terrain ne faiblissent pas. Mercredi, des attaques à l'arme blanche touchent pour la première fois des villes israéliennes. Kiryat Gat, dans le sud du pays. Puis Petartik va dans l'avant-lieu de Tel Aviv. Tel Aviv qui a été touché ce jeudi par une première attaque au couteau. En une semaine, les violences ont fait 4 morts et une dizaine de blessés côté israélien. 3 palestiniens ont été tués et plusieurs centaines d'autres blessés dans les heures qui se sont déroulées à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Voilà donc pour ce résumé effectivement assez édifiant sur ce climat. D'un instant à l'autre, l'intervention en direct de Benyamin Netanyahou à propos de cette situation sécuritaire. Marius Chatter, comment on va sortir de ce qui est en train de se passer ? Est-ce que ça va s'arrêter tout seul ? D'abord, personne n'est prophète. À mon avis, la violence peut augmenter, elle peut baisser, elle va revenir. Je crois que le débat de fond est le suivant. Est-ce qu'il s'agit du résultat d'une incitation à la violence ? Soit de Mahmoud Abba, soit de groupe islamique, comme vous le pensez. Moi je pense, même si cette incitation existe, je pense que c'est fondamentalement le résultat d'une occupation qui s'éternise quand un peuple n'a aucune autre voie, une voie, aucune lumière. Voilà. Emmanuel Navan ? Bien entendu, je suis également pour résoudre ce conflit. Mais comme vous le savez, ce conflit n'est pas la cause de cette violence. Puisque cette violence, je parlais tout à l'heure des crimes de 1929, existait bien avant la création même de l'État d'Israël. Je vous cite encore une fois ce qu'on écrit. Je vous rappelle que les meurtriers de la famille Henkin sont des militants du Hamas. Leur revendication n'est pas politique. Ils ne luttent pas pour l'établissement d'un État arabe supplémentaire aux côtés d'Israël, comme lisait la charte du Hamas. Leur motivation est religieuse. Par conséquent, même s'il y avait une solution politique à laquelle on essaie d'arriver sans succès depuis 22 ans, alors ensuite on peut débattre des causes de l'échec. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des tentatives. Les militants, les terroristes du Hamas, eux, ne veulent pas de cette solution politique. Le jeune arabe palestinien de 19 ans qui a tué les deux citoyens israéliens à Jérusalem samedi soir a écrit sur sa page Facebook qu'il était là pour lutter pour le prophète Al-Aqsa. Ce n'est pas une revendication politique, c'est une revendication religieuse. Par conséquent, bien entendu, qu'il est souhaitable de résoudre ce conflit. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le résoudre ? Eh bien, depuis 22 ans, à chaque fois qu'Israël a mis des propositions sérieuses sur la table, le leadership palestinien les a rejetés à cause de son insistance sur ce qu'il appelle le droit au retour, ce qui est incompatible, bien entendu, avec une solution des deux États. Et par conséquent, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Cette incitation à la haine est religieuse. Elle n'est pas liée au conflit, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas essayer de le résoudre. Mais ne nous trompons pas sur les motivations profondément religieuses et qui ne sont pas politiques de ces derniers attentats. Je suis stupéfait d'entendre des gens dénoncer les motivations religieuses lorsqu'on voit du côté israélien le poids de ces motivations religieuses. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a une imbrication. entre le nationalisme et la religion. Et je pense que c'est une imbrication qui est mortelle dans les deux camps. Donc elle touche les deux côtés ? Les deux côtés, d'une façon différente. Il y a un camp qui est occupant, il y a un camp qui est occupé. Il y a une situation qui n'est pas la même dans les deux camps. Mais il y a cette imbrication, ce mélange. À partir du moment où vous combattez pour Dieu, pour El Aqsa ou pour Eretz Israël, parce que c'est la terre d'Israël qu'on nous a donnée par la Bible, vous êtes dans une situation, comme on dit, dans les jeux d'un somme nul. Il ne peut pas y avoir de compromis, puisque c'est une bataille pour Dieu. N'oubliez pas, Mario Stratner, que dans tout le Proche-Orient aujourd'hui, tous les États, les uns après les autres, implosent et sont remplacés par ces forces islamistes radicales. N'oubliez pas également que... Ils ne sont pas remplacés, ils se battent avec. Regardez l'Irak, regardez la Syrie, regardez la Libye, regardez le Liban. C'est un islam radical qui émerge à la place de ces États artificiels qui implosent sous nos yeux. C'est ça la réalité du Proche-Orient aujourd'hui. C'est la réalité du Proche-Orient. Et n'oubliez pas autre chose, c'est que lorsque l'on parle, vous parlez du mélange entre la politique et la religion, mais lorsque un sondage de Israel Project, en 2011, en juillet 2011, montre que 73% des Palestiniens croient dans la hadith de Al-Bukhari, qui dit que le jour de jugement ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas tué tous les juifs, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Et du côté juif, il y a également des fondamentalistes, mais les juifs ne coupent pas la tête de leurs ennemis, ne les poignardent pas et ne considèrent pas que c'est un commandement religieux de tuer les non-juifs. Et ça, c'est une différence fondamentale. – Oui, mais vous généralisez, les juifs, les musulmans, je veux dire… – 73%, oui, 73% d'un sondage, je veux dire, les juifs, les musulmans, des juifs, des musulmans. – Alors, il y aura dans un instant l'intervention de Benyamin Netanyahou, qu'on vous fera vivre en direct. Merci en tout cas, Marius Chetner, et merci Emmanuel Navon d'être venu dans ce studio. On voit que, voilà, tout est prêt à Jérusalem pour attendre l'arrivée de Benyamin Netanyahou. Mais on va s'intéresser, Hebdra, Aven Sapir, vous restez avec nous, avec d'autres invités dans un instant, à la manière justement dont Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne gèrent cette crise depuis plusieurs jours maintenant, car on se demande si évidemment ils contrôlent encore ce qu'on appelle la rue palestinienne. Julia Gannoncia. – Israël en alerte face à la propagation des attaques de Palestiniens. Rien ne semble pouvoir arrêter la spirale de violence qui gagne l'intérieur du pays. Pas même les efforts apparents de part et d'autre pour stopper l'escalade. Lors d'une réunion de la direction palestinienne ce jeudi, Mahmoud Abbas manifeste son positionnement le plus clair depuis plusieurs jours face à la montée des tensions. Il déclare vouloir parvenir à une solution politique par la voie pacifique. – Nous n'avons pas utilisé la violence et la force. Nous sommes des gens pacifiques et nous croyons en une résistance pacifique. Et c'est notre droit et les Israéliens doivent comprendre que c'est notre droit. – Mais l'une des grandes inconnues est l'attitude du président de l'autorité palestinienne, sa volonté ou sa capacité à ramener le calme. Un récent sondage indique qu'une majorité des Palestiniens est favorable à un soulèvement armé en l'absence de discussion de paix. La frustration ou l'exaspération est considérable chez eux. Le processus diplomatique est moribond et les autorités palestiniennes sont largement discréditées et passent pour corrompues. Résultat, les auteurs des attentats individuels sont souvent très jeunes, influencés par des organisations terroristes. – Nous demandons à tous les Palestiniens, à toutes les factions nationales et islamiques de renforcer cette intifada. Nous appelons l'autorité palestinienne à arrêter la coordination sécuritaire avec Israël, à ne pas empêcher la résistance et à remplir son devoir vis-à-vis de notre peuple. – Malgré les tentatives d'apaisement qui proviennent de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas n'a toujours pas condamné les attaques envers les Israéliens. En Israël, l'accès au monde du Temple est interdit à tous représentants politiques ce week-end, mais des députés arabes du Parlement israélien, solidaires des Palestiniens, ont d'ores et déjà défié l'interdiction ce jeudi matin. – Le Premier ministre n'a aucune compétence légale pour interdire l'accès d'un député à un lieu sain. Qui est Netanyahou ? Il n'a aucun droit en la matière. – Le député a annoncé qu'il saisira la Cour suprême si aucun document légal ne lui est présenté pour justifier cette mesure. Son collègue de parti, Ahmad Tibi, a promis que tous les députés arabes seront présents vendredi à la mosquée Al-Aqsa malgré l'interdiction. – Voilà, tension d'ailleurs redoutée pour demain, un jour de prière justement à la mosquée Al-Aqsa. On va en parler, d'autres invités nous rejoignent avec Ali Waqed. Bonsoir, notre expert pour le monde arabe et musulman. Nadia Elis, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes spécialiste dans l'analyse du discours à l'université de Tel Aviv et on attend d'un instant à l'autre l'intervention de Benyamin Netanyahou. Dror Eben Sapir est toujours avec nous. Un mot justement Ali Waqed sur ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire finalement, est-ce que tous ces attentats montrent qu'il y a aujourd'hui une vraie coupure entre les Palestiniens, la rue palestinienne et l'autorité palestinienne à Ramallah et que finalement Abbas ne contrôle plus ces gens ? – Non, on ne peut pas dire qu'Abbas ne contrôle plus parce que si Abbas ne contrôlait pas, la situation aurait été beaucoup plus grave. Les forces de sécurité palestiniennes qui, elles, étaient à la source et au cœur de la deuxième intifade avec la participation directe même aux attentats les plus meurtriers qu'on a connus ici en Israël, les instructions sont claires. Il ne faut pas laisser la situation dégénérer. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à coordonner, il faut continuer à démanteler les cellules que Hamas et le djihad islamique essayent de construire en Cisjordanie. Ce qui se passe, ce sont des loups solitaires, mais ces loups solitaires sont en train d'opérer dans une ambiance qui incite à la violence. Il suffit de voir les chaînes de télévision du djihad islamique et du Hamas qui n'arrêtent pas à appeler les gens de la Cisjordanie. Ils disent qu'il faut que la Cisjordanie s'insurge. Ils veulent laisser de côté, bien sûr, Gaza pour le moment, mais ils disent qu'il faut que la Cisjordanie s'insurge. Et de l'autre côté, les médias officiels de l'autorité palestinienne, les médias du Fatah, essayent de maintenir une routine assez normale avec des différentes émissions, avec même des émissions de cuisine. Ils sont accusés d'ailleurs par le Hamas et par le djihad islamique de vouloir faire mourir cette intifade avant que même elle naisse. Mais il faut faire attention. Abu Mazen ne veut pas que ces forces de sécurité confrontent avec les jeunes et les adolescents qui se trouvent à l'heure actuelle dans les premières lignes face aux soldats israéliens dans la région de Beth El, dans la région de Hawar, dans les camps de réfugiés de la région de Beth Lechem. Le but d'Abu Mazen, c'est d'éviter à tout prix que cette vague de violence ne dégénère en une confrontation armée avec Israël. Nadia Elis, dans les propos que vous avez notés, par exemple aujourd'hui, de Marco Dabas, où il est question de peuple pacifique en parlant des Palestiniens, vous notez un changement de ton ou pas ? Je pense que globalement, il y a quand même toujours une tentative de dire que leur main est tendue vers la paix. D'ailleurs, il le dit très clairement, Marco Dabas, et qu'en gros, la faute d'une manière ou d'une autre est chez les Israéliens. Aujourd'hui, Abbas a dit que si vous restez éloignés de Al-Aqsa, tout ira bien, notre main sera tendue vers la paix. Donc, implicitement, en gros, si les Israéliens, si les Juifs, s'éloignent de ce qui serait le centre du problème, mais qui n'est évidemment pas le seul centre du problème aujourd'hui, tout pourra aller bien. C'est une manière de donner la responsabilité aux Israéliens, c'est d'ailleurs un discours qui revient chez tous les membres du Parlement israéliens arabes, qui, en gros, n'arrêtent pas de dire que c'est de la faute à Israël, que la responsabilité entière de tout ce qui se passe est sur les épaules de Netanyahou. Donc, un discours quand même qui revient un peu chez tout le monde du côté palestinien ou arabe israélien. – Alors, c'est imminent, je voudrais juste que Dror, parce que c'est imminent, l'intervention de Benyamin Netanyahou. À quoi on s'attend ce soir dans cette… – Très clairement, le Premier ministre israélien va tenter de rassurer la population, tout de même qu'il est confronté à une vague d'attentats, pas inédite dans son ampleur, mais dont on n'avait pas vu l'équivalent depuis bien des années en Israël, en Israël et même, pas seulement dans les territoires de Cisjordanie ou aux abords des implantations, pas seulement à Jérusalem, mais à Khéad Ghat dans le sud du pays, à Tel Aviv, au cœur économique et culturel du pays, à Foula dans le nord. Donc on a l'impression qu'aucun israélien ou qu'il se trouve ne peut se considérer comme étant épargné par cette vague de violence. Par conséquent, Netanyahou va tenter de rassurer les Israéliens. On se demande bien de quelle manière, puisque quasiment tout l'éventail des réponses sécuritaires a déjà été utilisé, a déjà été annoncé par le Premier ministre, par son ministre de la Défense, et que face à des jeunes palestiniens qui se réveillent en ayant, pour les motivations dont on a parlé tout à l'heure, en ayant à l'esprit l'idée de tuer, de blesser et de tuer des Israéliens et en se munissant d'un simple couteau de cuisine ou d'un tournevis, eh bien, contre cette vague d'attentats, c'est véritablement un défi. Alors justement, Dror, vous restez avec nous. Vous allez nous traduire l'intervention. La voici de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre en direct de Jérusalem. Encore une journée difficile pour nous, les citoyens d'Israël. Nous sommes dans une vague de terrorisme, des terroristes qui tentent de porter atteinte, membres de notre peuple, à des bébés, à des enfants, à des civils, des soldats. Notre cœur, le cœur de tout le peuple, est avec les familles des victimes dont les membres ont été assassinés par des terroristes. Ces derniers jours et ces dernières heures, je constate des manifestations d'héroïsme de la part de soldats, de policiers et également de civils. Je le vois à Jérusalem, à Kiryat Ghat, à Hebron, à Petartikva, à Tel Aviv et maintenant à Afoula. Des Israéliens qui agissent avec courage, avec sang-froid, avec détermination pour neutraliser et éliminer les terroristes en pleine action. Cela demande un courage inhabituel, hors du commun. Et nous sommes prêts et nous sommes fiers de faire partie d'un pays, d'un État dans lequel il y a des citoyennes et des citoyens de ce genre. Le terrorisme ukrain n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le début de l'entreprise sioniste, nous avons toujours su construire notre pays et c'est ce que nous ferons cette fois également. Les terroristes et les extrémistes qui sont derrière eux n'obtiendront rien. Nous les poursuivrons. Nous les vaincrons. Nous sommes en plein au sommet d'une vague de terrorisme avec des tirs à l'arme à feu, des jets de pierre, des jets de coqueteurs Molotov. Ce ne sont pas des attentats organisés, mais le résultat d'une incitation à la violence. et le Hamas, certains, et parfois même davantage, et plus, le Hamas et parfois même davantage, le mouvement islamique en Israël même qui incite le territoire avec des terrains, avec des mensonges concernant notre soi-disant volonté de changer les statuquos sur le monde du Temple. c'est faux. nous avons arrêté et enquêté des gens qui ont collaboré avec les terroristes et j'ai demandé au système judiciaire de bloquer les magasins des commerçants qui avaient collaboré avec les terroristes en la ville de Jérusalem. des juifs et les arabes. J'ai interdit aux juifs et aux arabes et aux parlementaires juifs et arabes de monter sur le monde du Temple et nous prendrons des mesures sévères contre le mouvement islamique en Israël et contre d'autres personnes qui incitent à la violence. Je veux vous dire aux citoyens d'Israël que nous vivons au Moyen-Orient et les flammes de l'islam extrémiste qui enflamment toute la région parviennent jusqu'à nous mais Israël est un pays fort et les Israéliens sont des gens forts. Les moyens dont j'ai parlé et d'autres moyens dont je n'ai pas parlé ne sont pas mis en oeuvre comme une solution magique mais d'une manière systématique et d'une manière déterminée nous allons prouver que le terrorisme ne paye pas et que nous allons le vaincre. J'ai demandé aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire on m'a demandé qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que vous pouvez dire à une mère qui craint d'envoyer ses enfants dans la rue dans l'école et je veux dire à cette mère que son inquiétude est naturelle il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas balayer sous le tapis il y a une situation aujourd'hui qui est difficile et il doit nous devons faire preuve de vigilance et aussi bien évidemment obéir aux consignes des forces de sécurité mais je veux dire également que l'équipe sécuritaire qui est ici le Premier ministre le ministre de la Défense le chef d'état-major le ministre de la sécurité à l'intérieur et les autres éléments font tout mais vraiment tout pour que la sécurité revienne à vous à cette mère de famille et à ses enfants et à tous les citoyens d'Israël voilà donc pour cette intervention de quelques minutes de Benyamin Netanyahou qu'on vous a fait vivre en direct merci à Dror Even Sapir de l'avoir traduite alors il n'y a pas eu d'annonce Nadia Ellis mais c'est un discours assez volontariste évidemment qui vise à rassurer c'est ça avant tout ? c'est un discours qui essaye de rassurer évidemment mais c'est un discours aussi qui reprend des thèmes dont Netanyahou a traité chaque fois qu'il y a eu un problème en Israël chaque fois qu'il y a eu une situation un peu compliquée d'ailleurs ça rappelle ce qu'il a dit il y a un an et quelques mois quand aussi il y avait eu des problèmes de sécurité alors évidemment les Israéliens sont très courageux les Israéliens agissent avec sang-froid donc ils s'adressent d'abord pour faire des compliments pour apaiser un peu l'esprit des Israéliens et leur dire qu'ils agissent comme il faut aussi il parle des punitions que le gouvernement est en train de faire de donner aux Arabes aux Palestiniens aux magasins même les gens des magasins qui étaient autour des attentats quand ils n'ont pas aidé les gens ça c'était dans la débit de Jérusalem un samedi soir exactement mais ce qui est peut-être le point le plus intéressant et le plus problématique de ce discours c'est qu'il a donné la faute à l'islam radical qui enflamme donc tout le Moyen-Orient en disant qu'en gros nous sommes en train de voir cet islam radical qui arrive en Israël et donc en combat ce qui vient de l'extérieur alors que visiblement c'est un problème qui date de plus longtemps que seulement l'islam radical du Moyen-Orient et de ce qui se passe aujourd'hui c'est un problème qui est engendré dans un conflit qui est là depuis plusieurs décennies et il y a une façon d'essayer de dire en gros le problème ce n'est pas de notre conflit le problème vient de l'extérieur c'est l'islam radical comme Daesh comme tout le monde donc il faut le combattre comme on combat ce qui se passe à l'extérieur d'Israël il y a tout de même un petit bémol par rapport à ce que vient de dire Nadia Ali il y a tout de même effectivement une influence très nette des thèmes islamistes dans les motivations des terroristes ces derniers jours et d'ailleurs peut-être l'une des nouveautés de cette intervention de Bénémi Netanyahou peut-être même la seule c'est son intention d'agir peut-être plus fermement contre le mouvement islamique israélien en tout cas l'une des deux parties du mouvement islamique israélien la partie la plus radicale la partie nord puisque ce mouvement est divisé entre une partie nord et une partie suisse la partie nord est dirigée par Rehed Salah et Rehed Salah le cher Rehed Salah est l'une des principales figures islamistes qui a véhiculé auprès des Palestiniens cette thèse un peu délirante concernant les soi-disant intentions israéliennes de construire un troisième temple sur l'espace des mosquées au monde du temps Ali Waqed c'est lui qui est dans le viseur ce soir clairement selon vous ? Sincèrement je n'ai pas compris ce discours il n'a rien dit pour apaiser les israéliens pour dire on va vaincre cette vague de terreur il ne fallait pas convoquer tous les médias il fallait juste publier un communiqué et c'est tout mais moi j'ai tenu de ce discours le fait qu'il n'a pas accusé l'autorité palestinienne il a fait mais Dora on n'a pas eu le temps de le traduire il a fait il a dit justement j'ai remarqué il a dit le Hamas c'est là c'est la faute de l'incitation à la haine du Hamas et de l'autorité palestinienne alors s'il a dit on va dire que c'est beaucoup plus court que ce qu'il a dit du mouvement islamique ça c'est un et deux ça va c'est contraire à ce que disent les services de renseignement militaire israélien c'est un service qui félicite la coordination des services de sécurité palestinienne c'est un service qui félicite la position d'Abou Mazen qui dans des discours publics n'hésite pas à appeler les palestiniens à ne pas laisser cette confrontation dégénérer en une confrontation armée d'ailleurs sur Abou Mazen pour reprendre ce qu'a dit avant le discours Drorévin Sapir Abou Mazen depuis le début en 2004 il a été accusé par les gens d'Arafat de mener un complot avec les israéliens pour mettre fin à la lutte armée des palestiniens ça c'est un il était le premier même avant les israéliens de définir les roquettes des fractions palestiniennes à la bande de Gaza il les a définies en tuyaux et tubes inutiles et pas nécessaires et maintenant Abou Mazen il appelle au calme c'est vrai que les consignes d'Abou Mazen c'est d'éviter à tout prix que cette confrontation nous serons en une confrontation armée et de l'autre côté laisser ces jeunes et ces adolescents un peu exprimer leur rage face à la situation mais les officiers israéliens savent que la coordination avec les services de sécurité palestinienne se maintiennent et à mon avis Netanyah ne pouvait plus attaquer l'autorité palestinienne comme il le voulait politiquement quand il y a des officiers israéliens qui publient des déclarations en disant que la coordination elle va bien et que les consignes d'Abou Mazen sont claires et sont contre la violence Vous êtes d'accord avec lui quand il note justement qu'il y a peut-être une plus grande radicalisation des palestiniens de cet islam présent aussi en Israël et dans les territoires palestiniens Je vous avoue que je ne suis pas vraiment le discours de l'islam radical dans ce genre de communauté donc je ne sais pas effectivement comment ça se radicalise ce que je sais par contre c'est que dans le discours global israélien on a tendance à appeler ce qui se passe aujourd'hui une antifada une troisième antifada c'est un genre de discours qui aide à la radicalisation de ce qui se passe déjà il ne faut pas oublier que c'est un mot qui est chargé de sentiments de héroïsme de fierté de la part des palestiniens qui ont participé à l'époque mais surtout des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas participé à l'époque ils étaient enfants donc il y a quelque chose de mythique d'héroïque dans ce qu'était l'antifada d'il y a quelques années et c'est un peu dangereux de parler d'antifada aujourd'hui ça risque d'aller dans leur sens en fait une chose importante qu'on peut retenir de cette intervention c'est que Netanyou a reconnu ou plutôt a confirmé qu'il n'y avait pas d'organisation terroriste derrière cette vague d'attentats que c'était en gros des initiatives isolées qui étaient dues à un état d'esprit délétère à une incitation à la violence qu'on pouvait entendre au Hamas dans l'autorité palestinienne mais moi c'était tellement court qu'encore une fois très sérieusement je n'ai même pas eu le temps de l'entendre parce que je traduisais une phrase précédente donc tout cela montre que le Premier ministre israélien et bien effectivement là sur ce point là a conscience du fait que effectivement les organisations terroristes en tant que telles pour l'instant en tout cas à ce stade là il faut bien évidemment espérer que ce soit le cas dans les jours et les semaines qui viennent ne sont pas véritablement impliqués dans la vague de violences actuelles Alors merci en tout cas à vous Ali Wackhead Nadia Ellis Edra Revan Sapir je voudrais qu'on regarde maintenant une illustration aussi de ce que peuvent être les tensions quotidiennes entre israéliens et palestiniens avec le cas de ces vignobles israéliens vandalisés par des palestiniens c'est un reportage de Maël Benoliel Une nuit peut suffire pour rendre caduc trois années de dur labeur ce vigneron l'a appris à ses dépens il y a quelques jours Itamar Weiss a eu la mauvaise surprise de découvrir une parcelle de son vignoble complètement détruite On est revenu au travail après les fêtes de Soukhot et quand on est arrivé ici on a cru au début que les vignes avaient séché mais en fait elles avaient été sectionnées 800 pieds de vignes ont été saccagées ce qui correspond approximativement à 4 tonnes de raisins une perte sèche d'environ 100 000 shekel pour ce paysan israélien alors que les vendanges viennent à peine de débuter Nous avons tout de suite fait venir l'armée la police les officiers de sécurité très rapidement les enquêteurs ont pu constater des traces de pas qui venaient de Khosra Le vignoble d'Itamar jouxte l'implantation israélienne d'Eshkodesh qui se trouve elle-même à seulement quelques centaines de mètres du village palestinien de Khosra 40 familles vivent dans cet avant-poste Aaron est leur porte-parole Khosra est le village arabe voisin ils détruisent énormément dans le secteur le propre vignoble a déjà été attaqué c'est la 4 ou 5ème fois qu'une partie du vignoble que vous avez vue est détruite ça arrive tous les ans tous les deux ans nous sommes ici en plein coeur de la Judée Samarie c'est dans cette région qu'un couple d'israéliens a perdu la vie dans une attaque à l'arme automatique la semaine dernière c'est non loin également qu'une maison palestinienne a été incendiée il y a deux mois provoquant la mort de trois personnes dont un bébé dans le village de Khosra nous retrouvons l'imam qui accepte de répondre à nos questions pour lui il n'y a pas de doute possible ce n'est pas vrai du tout ce sont eux qui nous attaquent sans cesse mais ils disent que c'est nous ici à Khosra nous voulons vivre en paix tous les ans tous les deux ans ils coupent eux-mêmes leurs vignes prennent des photos et disent à tout le monde que c'est nous mais ce n'est pas vrai dans ma mosquée je ne demande pas aux fidèles de tuer des juifs parce que tous les juifs ne sont pas mauvais mais les occupants ici à Esh Kodesh ou dans d'autres endroits à côté de Naplou sont des gens mauvais Depuis une semaine des dizaines de faits similaires ou ressemblants prennent place chaque jour dans les environs des intimidations et autres violences que subissent aussi les palestiniens selon certaines associations israéliennes qui luttent pour les droits de l'homme une situation qui pourrait rapidement devenir incontrôlable Journal et retour du Grand Direct dans 10 minutes à tout à l'heure Suite du Grand Direct avec le reste de l'actualité aujourd'hui on parlera de football dans un instant avec le scandale à la FIFA et à l'UEFA mais d'abord l'actualité économique bonsoir Lionel Fritfeld bonsoir Anchar analyste financier avec cette fusion méga fusion annoncée dans l'informatique avec notamment le géant Dell effectivement fusion de la décennie Dell serait en pourparler selon le Wall Street Journal pour acheter EMC qui est le leader mondial de stockage de données pour 50 milliards de dollars c'est colossal on verra d'ici quelques jours si effectivement la fusion soit fait ou pas bon et ça donnera naissance à un géant comme on en a dit un géant de l'informatique Dell devait fusionner notamment parce qu'il y a une concurrence accrue des chinois notamment Lenovo effectivement et acquiert tout un pan de business assez nouveau puisque c'est le stockage informatique de EMC alors autre événement et là cette fois on touche à un autre géant Sony le japonais qui pourrait quitter l'industrie musicale effectivement Sony doit se restructurer et pourrait vendre en fait ils avaient racheté une société avec les héritiers de Michael Jackson une société qui s'appelle ATV qui gérait les droits les chansons ils avaient un catalogue de près de 3 millions de chansons quasiment l'exclusivité sur les Beatles sur Michael Jackson sur Lady Gaga pour 2 milliards de dollars donc Sony serait actuellement en discussion pour vendre une partie de cette société Pourquoi ? Parce que le disque ne marche plus ? C'est une vraie crise ? Alors en fait c'est que Sony évidemment il y a de plus en plus de concurrence des Coréens des Chinois ils souhaitent se restructurer et se concentrer sur ses activités principales on comparerait même que Sony devrait même vendre la branche de téléviseurs mais également des téléphones portables aujourd'hui la société s'attaque normalement à vendre tout ce qui est édition musicale Merci Lionel Fritfeld analyste financier on en vient à présent à l'autre grand titre de cette journée la suspension prononcée contre Seb Blatter le président de la FIFA et Michel Platini le président de l'UEFA par la commission d'éthique de la FIFA Explique la question Chloé Demoulin Les sanctions étaient attendues elles sont tombées ce jeudi une suspension de 90 jours pour Joseph Blatter président des missionnaires de la FIFA et Michel Platini président de l'UEFA Joseph Blatter est accusé par la justice suisse d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA avec l'union caribéenne de football il fait également l'objet d'une procédure pénale dans laquelle est apparu le nom de Michel Platini Joseph Blatter lui aurait fait un versement suspect de 1,8 million d'euros en 2011 cela n'a pas empêché Michel Platini d'adresser à la FIFA ce jeudi les lettres requises pour déposer sa candidature à la tête de l'institution un poste qu'il convoite depuis la démission de Joseph Blatter cerné par les scandales la FIFA continue de faire le ménage au sein de ses instances dirigeantes ce jeudi une suspension de 90 jours a également été décidée pour Jérôme Valque secrétaire général de la fédération il avait déjà été relevé de ses fonctions mi-septembre il est accusé par un prestataire de la FIFA d'être impliqué dans une revente de billets au marché noir Chug Mang Jung ancien vice-président de la FIFA a lui été interdit de toute activité liée au football pour 6 ans une sanction qui fait voler en éclat ses espoirs de promotion à la tête de la fédération on lui reproche d'avoir voulu favoriser la Corée du Sud dans l'attribution du mondial 2022 finalement octroyé au Qatar alors hors duplex avec nous depuis Paris l'avocat spécialisé dans le sport maître Jean-Jacques Bertrand bonsoir à vous c'est vrai que ce feuilleton de la FIFA il est extrêmement difficile à suivre mais alors là on ne s'attendait pas quand même à ce développement on a vu depuis plusieurs jours que la commission la chambre de l'instruction de la commission d'éthique déjà semblait donner une recommandation il y a eu plus ou moins des démentis mais il y a quelques semaines non mais il y a quelques jours oui on pensait que quelque chose pourrait intervenir de la nature de ce qu'on a appris aujourd'hui mais en tant qu'avocat maître Bertrand qu'est-ce que vous pensez du fait qu'une commission vienne suspendre de manière provisoire de dirigeants avant même que leur culpabilité ne soit établie alors nous ne connaissons pas l'argumentation les motivations de la décision de suspension qui est une suspension à titre conservatoire donc provisoire mais elle doit être malgré tout motivée seule la commission et je pense les intéressés qui doivent en recevoir notification l'ont même peut-être reçu son nature à pouvoir analyser cette mesure de suspension en fait ce qui paraît incroyable quand même c'est qu'on a là une commission d'éthique aussi respectable soit-elle qui vient comme ça enlever tout d'un coup les deux principaux personnages du football mondial il faut reconnaître qu'en l'occurrence jusque là elle s'était à attaquer on va dire à des anciennes personnalités certes du comité exécutif de la FIFA pour la plupart du temps ou de gens un peu qui étaient autour dans les institutions de confédération là cette fois-ci elle met directement à pied si je puis dire les deux représentants les plus importants du football mondial que sont bien sûr le président de la FIFA et l'UFA qui est une confédération de première importance sur le plan mondial Jean-Jacques Bertrand certains évoquent ce soir un possible règlement de compte politique finalement de Blater envers Platini on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de coups qui sont portés je suis comme vous je lis la presse on essaye d'analyser comme vous également on voit bien qu'il y a eu il y a peut-être je dis peut-être parce qu'on n'a aucun élément qui vienne en tous les cas à mon niveau le corroborer mais depuis que Jérôme Valk a été mis en cause pour des problèmes de vente de billets lors de la dernière coupe du monde il y a des coûts qui sont un peu plus bas que nobles on va dire et qui aujourd'hui font que les uns ou les autres essayent de se neutraliser et que évidemment c'est une dimension un peu plus politique du dossier et non pas uniquement dû aux compétences des uns ou des autres Alors ce soir le président du CEO dit pour lui trop c'est trop il faut que le football fasse une vraie réforme de ses structures de gouvernance qu'en pensez-vous ? Le football au niveau international mondial comme au niveau national du reste on le voit dans différentes ligues nationales je suis en France donc on voit bien ce qui se passe également en France pose des problèmes incontestablement de gouvernance les intérêts économiques qui sont en cause sont devenus considérables et les compétences qui doivent être à la tête de ces institutions doivent c'est vrai veiller à ce qu'il y ait une éthique irréprochable de gestion de toute cette masse financière et économique qui pose problème visiblement et qui a débordé ces dernières années le cadre d'une gestion simple du football puisqu'on voit quand même depuis quelques temps ce qui s'y passe alors ce soir Eblater et Platini dénoncent cette décision Platini parle de mascarade il va faire appel mais pensez-vous Jean-Jacques Bertrand qu'il est encore crédible pour présenter une candidature à la présidence de la FIFA elle sera compromise que si d'abord il la retirait ou deuxièmement si en la maintenant elle faisait qu'il ne soit pas élu il est évident que l'image que l'opinion footballistique ou même générale mondiale avait de Michel Platini il y a quelques semaines semblait le conduire tout droit et sans la moindre difficulté vers ce poste de président de la fédération internationale de la fédération de football mais la révélation il y a quelques jours quelques semaines maintenant mais c'est pas si vieux que ça d'un paiement tardif qui serait venu de la FIFA a étonné c'est vrai pas mal de monde il a eu du mal à pouvoir s'expliquer sur la retardivité de ce paiement c'est je crois ce que l'opinion publique ne comprend pas mais que lui explique et aujourd'hui le fait et ça peut être que le seul fait qu'on lui reproche a priori en tout cas qui porte sur ce paiement tardif convenu avec la fédération internationale conduise à ce qu'on le suspende trois mois même à titre conservatoire saternit son image sur le plan personnel les gens peuvent avoir leur opinion sur le plan juridique c'est une décision qui est critiquable parce qu'elle peut faire l'objet de recours critiquable j'en connais pas la teneur mais critiquable au niveau des recours qui sont possibles elle ne peut ne pas rester en l'état il peut en faire appel devant la commission des recours de la FIFA si cette décision ne lui convient pas également ou ne suffit pas il peut encore faire appel devant le tribunal arbitral du sport il n'est pas démuni de moyens pour faire valoir ce qu'il prétend et répand du reste que son honnêteté est intègre et totale et que dans cette affaire il est plus l'objet effectivement vous le disiez tout à l'heure de règlement de compte merci à vous maître Jean-Jacques Bertrand avocat donc d'avoir répondu à ces questions depuis notre studio à Paris énième épisode d'une rivalité amour haine Platini Blatter c'est un peu leur histoire Joseph Emmanuel c'est une histoire qui aurait pu être une tragédie grecque l'histoire d'un père et d'un fils qui se tuent mutuellement suspendus Michel Platini et Seb Blatter à l'arrêt pour trois mois c'est la commission d'éthique indépendante qui a décidé de punir ses chefs depuis leur première rencontre en 1987 jusqu'à la fracture de 2014 les relations entre Michel Platini et Seb Blatter ont connu de nombreuses péripéties c'est l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de monsieur Blatter qui met une nouvelle fois en lumière les relations des deux hommes la justice suisse soupçonne un paiement déloyal de près de 2 millions d'euros un paiement effectué par le Suisse aux Français il y a plus de 4 ans l'histoire commençait pourtant bien c'est il y a près de 30 ans que les deux hommes se croisent pour la première fois lors du tirage au sort de la coupe du monde 1990 Seb Blatter a 51 ans il est le secrétaire général de la FIFA Michel Platini est un jeune retraité de 32 ans l'admiration est alors réciproque Blatter aime les grands joueurs et Platini est impressionné par un secrétaire général aussi chaleureux que travailleur en 1997 un pacte tacite est passé entre les deux hommes ils songent tous deux à se présenter à la fonction suprême de la FIFA mais Blatter convainc Platini de ne pas se présenter et de devenir son conseiller technique c'est la lune de miel qui commence le français joue un rôle prépondérant dans l'élection du Suisse il devient son bras droit c'est à cette époque entre 1999 et 2002 qu'aurait eu lieu la mission pour laquelle Platini sera plus tard rémunéré en 2007 Blatter renvoie l'ascenseur à Platini pour prendre la présidence de l'UEFA les deux hommes sont alors des puissants du football mondial mais au fil des ans la rivalité entre l'UEFA et la FIFA déteint sur les deux hommes les amabilités deviennent courantes toujours par médias interposés en juin 2014 alors que Seb Blatter a fait volte-face et annoncé qu'il comptait finalement briguer un cinquième mandat Platini annonce qu'il ne soutient plus son ancien allié il veut le poste et ne le cache plus mais celui qui devait définitivement tourner l'ère Blatter pourrait ne pas soutenir sa candidature c'est une commission de la FIFA qui devra trancher dans les prochains jours voilà après le crêpage de chignon à la FIFA voici le vrai crêpage de chignon fin de la Fashion Week à Paris avec le dernier défilé printemps-été 2016 semaine que vous avez suivie de très près justement depuis Paris Valérie Abbékassis bonsoir bah oui Jean-Charles la course la course folle s'arrête cette semaine les défilés ont commencé il y a un petit moment déjà ça commence par New York après vous avez Londres après vous avez Milan et puis maintenant Paris ce sont des milliers des milliers de vêtements des centaines et des centaines de sacs d'accessoires de produits dérivés c'est des embouteillages pas possible des gens habillés absolument n'importe comment dans la rue sous la pluie mais qui ont leur chauffeur donc il y a des talons comme ça mais c'est pas très grave parce qu'on rentre dans la voiture tout ça bah ça va se terminer alors vous allez me demander comment on s'habille l'été prochain enfin nous les filles on va s'habiller bah je vais vous répondre je ne sais pas c'est pas que je ne sais pas mais en fait il y a une telle concurrence maintenant entre les marques c'est tellement à la mode la mode que chaque maison qui défile a besoin de se resserrer sur son ADN donc c'est pas que personne ne prend des risques c'est pas vrai mais personne ne sort de sa ligne donc il y a un peu de tout cependant j'ai noté deux trois choses d'abord le retour des bouts pointus on va mettre des chaussures pointues c'est comme ça que ce soit des escarpins ou même des sandales il y aurait un bout pointu on a noté également les shorts le grand retour des shorts qui est plutôt pratique en été et puis le lamé le doré je ne sais pas si c'est le retour du bling mais enfin il y a énormément de doré ces défilés aussi auront vu comme d'habitude son lot de milliers de personnes qui veulent photographier un petit bout de mannequin un petit bout de people un petit bout de je ne sais quoi en front rose c'est à dire au début des défilés sur les premiers rangs on se souviendra probablement de Rihanna qui était absolument sublime sublime avec son poncho rose au défilé de Dior et puis on se souvient quand même de la présence de Charlotte Kaziraki qui est venue au défilé de Gucci voilà alors nos coups de coeur quand même on va commencer à New York avec Victoria Beckham on n'aurait pas parié un caramel sur la femme de Beckham sur Madame Spice Girl et bien figurez-vous qu'en quelques saisons elle a trouvé un style très élégant très féminin très épuré très 10 down in the street mais qui lui va très bien au rayon des coups de coeur aussi là ça s'est passé à Paris c'est Kenzo la marque Kenzo mythique a été reprise par un duo asiatique qui vit à New York Lim et Leon c'est la puissance de la jeunesse des couleurs pop quand on voit du Kenzo enfin en tout cas ce défilé là on avait l'impression de rajeunir et ça fait pas de mal Chanel bien évidemment qui a défilé aujourd'hui comme d'habitude Chanel c'est un peu le grand le grand cirque voilà il y a beaucoup beaucoup de moyens il y a beaucoup d'élégance pour cette collection là Carl avait décidé avec son équipe d'emmener tout le monde dans un terminal d'aéroport ça s'est déjà fait c'est pas nouveau moi j'en avais déjà vu un comme ça mais c'est pas grave c'est toujours très très réussi Dior bien sûr qui a fait un défilé magnifique très courageux avec beaucoup de transparence avec des shorts encore une fois avec ses fameux bout pointu on a craqué sur Dries Van Noten c'était encore à Paris lui c'était un envers soi mais il manie les imprimés les couleurs le fait que voilà les femmes ne sont pas là pour s'habiller pour les hommes elles peuvent être là pour s'habiller pour elles-mêmes et on a adoré également les socks les chaussures c'est un parti pris et puis autre coup de coeur c'est Gucci parce qu'il y a un nouveau directeur artistique ça c'était à Milan et Gucci c'était toute la force de l'Italie comme on l'aime c'est à dire un mélange de voilà de fleurs de joie de couleurs c'était très patriotique j'ai envie de dire et c'était extrêmement réussi voilà et puis pour terminer si ça vous donne un peu une idée un peu de cette semaine absolument dingue il y a eu bon il y a toujours des surprises dans les défilés il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu particulier et cette fois-ci c'est Rick Owens il défile à Paris et il a vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux ça fait le tour de la planète fashion ces femmes qui portaient d'autres femmes sur elle de façon acrobatique et j'y ai vu moi comme un message un peu philosophique c'est à dire que la mode on la porte avec soi la mode c'est compliqué de la porter ou la mode finalement nous fait dire qu'on est multiple voilà toute cette légèreté s'achève maintenant juste un dernier mot la femme d'été prochain fait absolument ce qu'elle veut elle s'habille plus sexy il n'y a pas de sexy un peu lourdeau pour plaire aux hommes il y a ses choix à elle ses lignes à elle c'est pas du féminisme mais c'est un constat voilà merci Jean-Charles voilà vous faites comme vous voulez aussi Valérie Abbékacis mais vous revenez très vite merci à vous nouveau journal dans un instant merci